Sous-titrage Société Radio-Canada Les intimidations exercées par l'une des parties sur l'autre, même si elles considèrent ce type de comportement indigne. Néanmoins, la preuve ayant été faite que l'enfant dit miraculé de la catastrophe aérienne du Mont Terrible n'avait pas à son poignet la gourmette qui aurait pu l'identifier formellement comme étant Lise Rose Carville. Et le témoignage de Mademoiselle Hortense Carville n'ayant été jugée recevable qu'avec toutes les réserves dues à son jeune âge, la cour a décidé en considération d'indices physiques convergents d'établir la filiation de l'enfant en faveur de Pierre et Nicole Vitrade. Merci maître. Vous êtes Émilie Vitrade. Ou Lise Rose Carville, je sais pas très bien en fait. Je ne comprends pas. Félix Pelletier a volé cette gourmette. Il n'a pas eu le temps de me dire si c'était bien sur mon poignet qu'il l'avait trouvé puisqu'il est mort assassiné, vous savez ça ? Oui je sais, j'ai lu la presse. Écoutez, soyez assurés que j'ai jugé en mon âme et conscience à l'époque. A l'époque, les tests ADN n'existaient pas, monsieur le juge. Où voulez-vous en venir ? Il n'y a qu'une seule façon de prouver mon identité, une seule, c'est de faire un test ADN. Et j'ai accordé Mathilde Carville. Un test ADN ? Rien que ça. Il y a des règles mademoiselle pour pouvoir faire une telle demande. Il faudrait rouvrir une enquête sur votre filiation. Oui, j'imagine, mais vous êtes juste instruction maintenant, non ? Bonjour. Écoutez, je ne suis pas en charge du meurtre de Félix Pelletier. Et de toute façon, il faudrait des nouveaux éléments probants. Surtout sur une affaire aussi ancienne. Des nouveaux éléments probants ? Oui, d'accord. Oui, donc j'imagine que pour vous, le meurtre de deux hommes, ce ne sont pas des nouveaux éléments probants, sans doute ? Écoutez, je dois y aller. Non, vous m'écoutez. La réalité, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de vous être trompés à l'époque, mais ça, c'est l'ego, monsieur le juge. Moi, ce dont je vous parle, c'est de ma vie. Et de celle de deux familles qui se déchirent depuis plus de 20 ans. C'est de ça dont je vous parle. Vous avez la chance de mettre un bon final à cette histoire une fois pour toutes. Alors, je vous le demande, s'il vous plaît. Rasez la justice. Jusqu'où ? Madame, monsieur Lemel, votre fils va bien. Les examens neurologiques ont indiqué un coma léger, mais il a repris connaissance. Nous allons le garder en observation un moment. Également une jambe cassée et le bassin fracturé. Il remerchera. Ne vous inquiétez pas, ce sera long, bien sûr. Quelques mois à l'été, mais à son âge, la rééducation est plus rapide. Notre présence à ses côtés sera indispensable. Votre fils remarchera, madame. Salut, Martinez. Salut. Dis-moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Quoi ? Tu mets combien de temps à ramasser, disons, cinq cartouches ? Le temps de les retrouver, les empocher, tout ça. On a pour quoi ? Deux, trois minutes ? Ah ouais, peut-être, ouais. Et alors ? Et alors ? Ouais. Alors, comment il a fait pour disparaître ? On a fouillé le parking de l'air de repos, il n'y avait rien. Il a sans doute fait le grand nettoyage aussi, non ? Là aussi, c'était un parking ? Et vous n'avez pas de témoins ? Non plus. Putain, quoi. Il est toujours dans des lieux publics et personne ne le voit faire. Alors ? On va faire les soldes ? Les touristes ? Pas vraiment, non. Une Corée, oui. Ma fille, elle me demande de lui ramener des trucs d'Angleterre. Allez, c'est bon, allez, l'espèce. Tu checkes la voiture ? Alors ? Oh, qu'est-ce que vous foutez, là ? Le moteur, il a dératé. Laisse-moi la place. Si, c'est tout, moi j'en ai pour une heure pour le relancer après. Tu descends. Ah ? Là, je crois que c'est bon, c'est reparti pour un tour. Rien à foutre, tu descends, je dis... Au camion, les gars, on se fait le camion ! Au camion ! Sous-titrage ST' 501